oui je suis là monsieur dame bonsoir ma foi ça fait un petit moment que je n'étais pas là parce que vous savez peut-être j'étais en tournée j'étais en tournée en déplacement lors de mes voyages j'ai eu l'occasion d'aller en afrique de l'ouest francophone et c'est là que j'ai pu rencontrer bon nombre de partenaires et d'investisseurs qui ont ma foi eu la joie de me rencontrer et moi également d'avoir pu les rencontrer sur place et d'avoir pu voir un petit peu comment ils vivent l'expérience dans le business en question et de pouvoir voir comment ça se passe oui il est l'heure je crois oui oui il est l'heure effectivement il est 21 heures passées de deux minutes et nous allons pouvoir démarrer grâce à peut-être un replay que vous aurez l'occasion de voir dans quelques petits instants information du jour information importante du jour il faut le signaler c'est vrai que si vous n'étiez pas au courant et que vous êtes un petit peu à la traîne par rapport à hier soir il y avait un changement d'étape et avant même que je démarre ce webinaire explicatif pour les gens qui viennent d'arriver et qui avaient des petits doutes oui 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 je peux vous le dire immédiatement voilà je vous l'annonce la 11e étape du projet est prolongée jusqu'au 30 décembre c'est donc l'annonce la plus importante pour aujourd'hui pour ce webinaire et je démarre par cette information alors que habituellement je ne donne pas tout de suite ce genre d'information mais là je vous dis tout de suite parce que c'est en quelque sorte le cadeau de noël de la compagnie donc merci à cela groupe de nous avoir permis de poursuivre les achats de packs dans le projet des moteurs d'une mais de quoi s'agit-il me diront certains de quoi s'agit-il comment cela se fait-il que nous ayons encore une histoire d'étape et de quoi est ce que l'on parle et bien c'est ce que nous allons voir dans quelques petits instants dans ma présentation donc du projet des moteurs d'une bonsoir à tous et à tous je vous présente à nouveau ce soir le projet des moteurs d'une offre de quoi s'agit-il il s'agit financement participatif c'est à dire que nous allons récolter des fonds et nous allons vous donner quelque chose l'échange il s'agit d'acheter des parts de la société dont je vais vous parler dans quelques instants donc pourquoi acheter des parts de cette société parce que cela représente un capital que vous allez pouvoir mettre dans votre poche parce que les parts de cette société vont augmenter dans les prochaines années jusqu'à aller en bourse et c'est un petit peu l'objectif de tout cela et bonsoir et bien merci à notre ami de venir nous rejoindre ceux qui ont des problèmes de connexion sachez le cette présentation sera bien évidemment en replay sur youtube et que vous pourrez donc me revoir encore et encore je vous présente en tout cas ce soir à nouveau ce projet mais pour à asseoir un petit peu l'idée du projet et de savoir de quoi il en retourne de savoir de quoi nous parlons dans quoi nous devons investir dans quoi est ce que cela peut-il bien vous intéresser comment est ce que ce business peut vous rapporter de l'argent vous avez très certainement reçu l'email de la compagnie à quelques instants qui vous posez cette question comment allez vous gagner de l'argent avec ce business parce qu'aujourd'hui déjà il y a bon nombre de gens ils gagnent beaucoup d'argent grâce à cela groupe et le projet des moteurs d'une oui maintenant déjà pourquoi parce qu'il y a un programme parce que c'est simple il y a des choses qui se font à travers le monde et de plus en plus d'adhérents à travers le monde parle de solar group et des moteurs d'une offre pourquoi parce que des gens aujourd'hui gagnent de l'argent et si vous voulez vous aussi gagner de l'argent et bien rejoignez nous écoutez ce que je vais vous raconter et voyez si cela peut vous convenir pour votre propre business votre propre rentrée d'argent maintenant ce que je vous invite à voir c'est quel est le marché qui est ce monsieur d'une offre qu'est-ce qu'il a fait pour que nous puissions avoir droit à un tel business et bien monsieur du neuf métri alexandrovitch d'une offre et bien est un ingénieur un ingénieur qui a développé la technologie du bobinage combiné de type cela vient de slave bien sûr il est russe et il a créé donc une start-up qui s'appelle sovelmache c'est l'un des fondateurs du groupement de recherche de production de la crl à s et pp son son société à s et pp existe en fait depuis plus de 15 ans et il a développé ce que l'on appelle aussi la roue moteur à moyeux dont je vais montrer quelques images tout à l'heure et puis si vous êtes déjà branché sur voilà je peux vous montrer déjà une petite partie de cette roue dont je vous parle ici à derrière maintenant c'est vrai que cette invention parce que c'est son invention d'un roue moteur à moyeux et bien elle permet de faire avancer notamment un vélo de nombreux brevets ont été déposés des brevets qui en l'occurrence ont été répertoriés dans un catalogue que je voudrais vous montrer ici je le montre de temps en temps parce qu'il est pas loin de moi il est juste sur ma table et là on voit que il ya des brevets de la fédération de russie qui ont été alors si c'est écrit en français dans mon petit livret vous voyez eh bien il s'agit des bobinages combinés d'un moteur asynchrone attraction etc etc il ya beaucoup de détails qui sont donnés et quand on regarde un petit peu le catalogue que je vous présente là eh bien on voit la copie des brevets on voit donc on montre ça un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir on voit la copie des brevets ici qui sont dans ce petit catalogue alors oui ce sont des copies c'est pas les vrais bien sûr sinon pourquoi moi j'aurais gilet vert les copies des brevets alors qu'ils sont un monsieur de une mais c'est juste pour vous montrer que effectivement il y a 18 brevets qui existent il y en a même un 19e qui vient d'être accordé il ya deux semaines de cela et ce 19e brevet est justement la roue moteur à moyenne qui permet d'être maintenant commercialisée à l'international sans qu'elle ne soit copiée par Pierre-Paul ou Jacques excusez pour les prénoms c'est une expression française qui permet de dire qu'on va peut-être copier la roue à moyenne de monsieur d'une offre un banon c'est breveté maintenant il va pouvoir créer ce peut-être même ses propres cycles et ses propres vélos avec sa roue à moyenne et va pouvoir peut-être les commercialiser ce qui rapportera de l'argent à la société sauver match qui en tout cas est là pour apporter les retours sur investissement que vous allez effectuer envers cette société envers cette start-up qu'est ce que dmitri de yunov propose et bien si vous ne le saviez pas et moi je ne suis pas non plus ingénieur je précise tout de suite je n'ai pas l'intention de vous faire un cours de physique ou de technologie je voudrais juste aussi année que à l'habitude il existe deux types de moteurs dans notre paysage je dirais des moteurs eh bien il existe deux types de moteurs qui sont comment ça pas de son gas à main il faut mettre le son pour augmenter le volume voilà moi je vois sur mon vue maître là qu'il ya du son quand je parle je me vois parler donc il n'est pas chez moi un problème du son mon frère ami donc je disais que les moteurs traditionnels que vous connaissez peut-être moteur à 5 ans sont bobinés de deux façons différentes soit ils sont bobinés de façon en triangle soit bobiné de façon étoile ne cherchez pas à ce que je vous explique encore que ce que c'est que la différence moi même n'étant pas technicien dont les moteurs je suis peut-être technicien d'autres matière vous voyez les petits enroulements là de cuivre qui sont derrière moi ça ça s'appelle des bobinages oui les bobinages bon ces bobinages ils ont des façons dont on est on est tortille la façon dont on les enroule là autour de de ses axes et de ses moteurs donc il ya les triangles et il ya les étoiles à la base bien monsieur d'uneuf lui est ce qu'il a trouvé comme invention c'est qu'il a mixé les deux il a pris à la fois triangle et à la fois l'étoile bon il a sa méthode à lui qui s'appelle cela bianca et qui l'a adopté dans les moteurs asynchrones ils sont des moteurs qui sont tout proche de nous et on va voir ça dans un instant pourquoi c'est intéressant de faire cette combinaison qu'est ce qu'il en résulte pourquoi il ya effectivement quelque chose qui en résulte et ben nous allons voir ça tout de suite sachez que il existe deux types de moteurs de type aussi important de moteur c'est ce qu'on appelle les moteurs type asynchrone comme développe monsieur duneuf avec des bobinages à l'intérieur et il existe ce qu'on appelle les moteurs pl dc qui sont en fait des moteurs avec des aimants vous voyez que sur l'image du moteur gris à l'arrière on voit bel et bien des gros aimants qui sont autour de ce qu'on appelle donc le rotor et là il ya autour de ce rotor ces aimants qui font donc opposition phase et qui font que le moteur tourne lorsque l'électricité passe dans le bobinage qui se trouve dans l'autre partie du moteur là il se trouve que monsieur duneuf lui il a mis que du bobinage il a donc enlevé ces aimants il ne les utilise pas et grâce à ce procédé il a permis au moteur d'avoir une avancée importante de quel ordre et bien on a 30 % d'économie d'énergie on a également 30 enfin 30 à 40 % d'économie d'énergie on à 30 à 30 % d'économie sur la fabrication des moteurs parce que on peut faire des moteurs qui sont plus petits parce que en fait ces moteurs sont apparemment 2,5 fois jusqu'à 2,5 fois plus puissants que le moteur habituel donc c'est un intérêt si on prend en compte les trois facteurs que je viens de vous donner c'est à dire une économie d'énergie une augmentation de la puissance et une réduction importante du coût de fabrication et bien on se rend compte que l'on atteint ici un produit dit écologique et si le produit est écologique et bien ça devient très intéressant de pouvoir l'acquérir et à ce que des gens puissent s'intéresser à la technologie alors sans vouloir extrapoler sur la technologie en elle même moi je voudrais juste vous parler un petit peu des différents moteurs parce que je vous l'ai dit tout à l'heure si on veut investir dans quelque chose il faut qu'on soit sur un marché qui soit intéressant ce marché s'il doit être intéressant s'il est intéressant eh bien il faut qu'il s'affiche quelque part donc là on va déjà en se rendre compte qu'il ya plus de 10 mille types de moteurs qui existent c'est pas rien et il ya 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués ou rénovés par an par an 7 milliards et que cette tendance va monter on va avoir à l'avenir jusqu'à 10 milliards de moteurs qui seront fabriqués ou rénovés par an ce qui n'est pas rien ça représente quand même 82,5 milliards de moteurs à travers la planète qui sont là et qui attendent parfois pour certains d'être rénovés parce que pour certains cela fait plus de 60 ans qu'ils n'ont pas été réalisés et qu'ils n'ont pas à changer de technologie voyez donc les moteurs traditionnels qui sont en place ça fait 60 ans qu'ils existent sous cette forme là donc si maintenant monsieur d'une off vient une révolution dans le domaine des moteurs c'est peut-être que le moment est venu de l'écouter un petit peu et de pouvoir partir sur la base de ce qu'ils nous proposent sachez également que 60% de l'énergie que nous fabriquons que nous créons que nous arrivons à extraire de nos centrales soit et électrique qu'elle soit de tout type et bien c'est en tout cas à ce moment là la possibilité de se rendre compte que 60% de l'énergie qui est consommée au monde est consommée par des moteurs électriques donc ce qui veut dire que ces moteurs électriques sont en grand nombre autour de nous ils sont de l'ordre de 12 par habitant sur la terre en moyenne alors vous allez me dire oui mais c'est bien gentil mais moi je vois pas où sont tous ces moteurs électriques et bien nous allons voir ensemble à quel endroit nous on peut se rendre compte qu'ils sont alors merci à ceux qui arrivent à nous suivre et je ne sais pas si certains ont réussi à se connecter sur le réseau en lui-même de facebook en tout cas je ne sais pas trop parce que bon apparemment facebook joue un petit peu des siennes donc je ne sais pas trop si les gens ont réussi à se connecter aujourd'hui ou si le système a fonctionné d'ailleurs j'ai remarqué une chose c'est que des fois il fonctionne et puis des fois il fonctionne pas alors je ne sais pas trop pour quelles raisons moi j'ai partagé en tout cas l'information si vous n'arrivez pas à nous joindre par le biais de diffusion facebook et bien je vous invite si vous nous voyez et si vous nous entendez si vous m'entendez de cliquer sur le lien du webinaire en lui-même pour pouvoir nous rejoindre dans la salle qui est tout à fait accessible et ouverte donc bien on en est à savoir que le nombre de moteurs à travers la planète est assez conséquent et que la plupart de l'énergie que nous produisons à travers les centrales électriques est donc utilisée par des moteurs électriques et ça c'est important de s'en rendre compte aujourd'hui je voudrais vous montrer en quelque sorte où sont situés ces différents moteurs vous avez donc des domaines d'application de ces différents moteurs qui sont l'industrie de l'extractivité donc c'est à dire l'industrie des mines par exemple qui vont sortir du minerai d'une mine voilà les domaines de divertissement le domaine du commerce l'agriculture des transports du matériel militaire il ya également toutes les infrastructures de réseaux internet partout on utilise des moteurs et on s'en rend même pas compte même les complices dans l'aviation et dans les secteurs de recherche de haute technologie mais vous allez me dire encore mais où sont-ils ces fameux moteurs eh bien je veux vous les montrer voilà donc où ils sont vous avez par exemple des locomotives qui tirent des wagonnets dans les mines la locomotive en elle-même elle peut parfaitement être électrique il va d'ailleurs mieux parce que si il ya des gaz d'échappement qui se mettent encore dans la mine vous allez très vite encore tuer les mineurs donc il va mieux que la locomotive en question soit électrique pour tirer les centaines de wagonnets qu'elle doit remonter depuis la mine avec le minerai à l'intérieur et bien vous avez les petits porteurs comme le picman que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir et d'ailleurs la photo qui est là est une photo qui est de moscou où j'ai eu l'occasion de voir ce petit picman vous avez les trolleybus les trolleybus qui sont donc de kiev en ukraine où il ya eu l'occasion de tester les moteurs dessus de l'une offre pour prouver à l'équipe technique de cette organisation sur place qui s'occupe des trolleybus donc que cela fonctionne et puis vous avez également la petite zelta qui est une petite voiture est en fait qui circule avec quatre roues motrices à savoir que les fameuses quatre roues motrices et bien oui chacune comportera parce que ce véhicule est en cours de développement comportera effectivement une possibilité d'avoir des moteurs de chez du junoff sur chaque roue et ça c'est quelque chose qui en fait est un petit peu en cours et puis je vous invite également à avoir les possibilités qu'il ya avec la roue motrice notamment avec les vélos que vous voyez en bas à gauche sur mon slide qui permet de dire maintenant que ce véhicule est en fait particulièrement breveté et que maintenant bien monsieur du neuf va avoir l'occasion de pouvoir diffuser ce vélo moteur à travers le monde pour pour pouvoir un petit peu développer son invention ensuite je voudrais vous montrer d'autres utilisations et utilités des moteurs à travers le monde vous pouvez voir que vous avez donc les fauteuils roulants les motos également les scooters et puis bon les quelques autres véhicules qui ont pu être adaptés avec ce type de moteur notamment vous le voyez tous ces petits véhicules et donc la roue moteur vieux qui est très intéressante parce que par rapport à une comparaison avec un moteur avec les aimants il faut savoir que ce genre de roue ou de vélo vous n'avez beaucoup moins d'inconvénients à mesure où ils n'ont pas de freinage brusque lorsque le courant venait à s'arrêter il n'y a pas de lima et d'aimants qui va rentrer dans le moteur donc qui va durer plus longtemps et il ne craint pas non plus l'eau et l'immunité contrairement au moteur BADC ce ne sont que quelques avantages que je vous donne là le pédalage est facilité si le moteur s'arrête et plein d'autres avantages que vous pouvez avoir grâce à cette roue à moitié qui donc est développée par monsieur et bien il faut le savoir qu'il y a plus d'une centaine de licenciés à travers la Russie qui utilisent déjà ces procédés et que le développement d'un nouveau moteur avec le principe de bobinage augmente de 30% l'efficacité lors de la remise à niveau ou de la modernisation des moteurs parce que vous pouvez aussi envisager de ne pas seulement construire des nouveaux moteurs mais aussi de pouvoir prendre des moteurs qui existent déjà de refaire le bobinage et que dans ce cadre là et bien ben il tout fonctionne tout fonctionne très bien avec un rebobinage type slam young plusieurs personnes ne font pas d'un problème de son moi je ne vois pas de problème de son mais si vous vous avez un problème de son je veux bien croire nous verrons ça sur le replay mais moi je ne vois personnellement pas de problème de son donc la technique et la technologie étant des fois un peu mystérieuse notamment sur les diffusions en direct aussi je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il en est notamment sur le fonctionnement ici de de cette partie du webinaire j'espère juste que quelques autres personnes arrivent à m'entendre nous allons poursuivre en vous signalant qu'effectivement bon nombre de personnes et de spécialistes adoptent fur et à mesure le principe des moteurs de type slavanka des bobinages et l'adaptent pour le faire circuler dans les ateliers de rebobinage qui existent notamment en russie je voudrais préciser que nous avons un partenaire un partenaire très intéressant dans le projet que ce monsieur s'appelle victor aristophe et que victor aristophe en fait est quelques voilà je j'ai souhaité pour ma part relancer j'ai souhaité relancer le processus pour voir si les gens qui avaient des problèmes de son ont toujours des problèmes de son je voudrais préciser donc ce partenaire qui s'appelle victor aristophe est un monsieur qui est originaire d'allemagne et qui est parti en chine là où se fabrique justement les fameux moteurs blbc les fameux moteurs avec des aimants pourquoi parce que là bas en chine il faut le savoir les minerais qui sont extraits qui sont des minerais de terre rares qui permettent de construire les moteurs avec des aimants permanents et bien sont donc à 90% issus de ce pays ce qui veut dire que en fait il y a en chine une possibilité de se rendre compte que nous sommes dépendants des moteurs blbc qui proviennent de la chine alors que là monsieur aristophe est allé frapper aux portes des chinois et leur a dit mais écoutez mes amis moi je vous propose une technologie qui est complètement différente qui est beaucoup plus intéressante qui est une technologie qui est moins chère que vos fameux aimants permanents et qu'effectivement c'est une possibilité pour vous de pouvoir démarrer de vendre des moteurs à travers la planète qui seront moins chers à construire et qui seront plus costauds plus puissants et qui sommeront moins d'énergie et c'est là que les chinois ont dit bah oui pourquoi pas et certaines régions de la chine ont donné même des subventions à monsieur aristophe pour pouvoir démontrer ce qu'il venait leur proposer alors monsieur aristophe a commencé à faire du démarchage autour de lui et à créer des partenariats partenariats lesquels vous le voyez sur ces images ont abouti à la création de véhicules notamment avec des panneaux solaires alors à quoi peuvent-ils bien servir et bien vous allez voir que l'avancée de la technologie de ces moteurs permet de dire aujourd'hui que nous allons pouvoir construire des véhicules qui seront totalement autonomes pour parcourir combien de kilomètres et bien disons quand même de façon limitée 25 à 30 km par jour c'est un petit peu ce que parcourt une voiture est de golf ou ce que peut parcourir une petite voiture est de jardinier qui va d'un endroit à un autre d'un hôtel ou alors la petite fourgonnette ou camionnette ou comme vous voudrez l'appeler mais le petit véhicule qui permet de chercher les clients de l'hôtel à l'aéroport qui se trouve juste à quelques mètres à côté de l'hôtel voyez que ce sont des avantages des moteurs de séduire qui vont permettre de réaliser des véhicules qui seront totalement autonomes et d'ailleurs vous le voyez à droite sur mon image sur mon slide vous voyez une voiture qui a été conçue avec un panneau solaire sur le capot et un panneau solaire sur le toit et bien cette voiture a donc une totale autonomie on n'a donc plus besoin comme la zoé française de brancher cette voiture pour pouvoir la faire avancer le lendemain elle fonctionne toute seule grâce à l'énergie solaire maintenant monsieur arrestor lui a continué un peu son sa quête envers les véhicules qui pourraient rouler et être intéressés justement par ce principe de mettre un panneau solaire sur le toit et de pouvoir circuler avec un moteur de chez de une et là il est tombé sur les tuc tuc les fameux pouces pouces et les pouces pouces sont très très nombreux dans différents pays asiatiques et notamment on le voit aussi en afrique de l'ouest francophone où j'en ai croisé quelques uns et bien que ce sont des véhicules qui sont beaucoup plus utilisés et qui pourraient être à la longue très intéressants pour les exploitants de ces petits véhicules à trois roues nous allons voir quelle est la quantité de ces véhicules qui circulent pour vous donner une ordre d'idée un ordre d'idée du marché que cela peut représenter dans le domaine des moteurs électriques donc 35 milles tuc tuc ou pouces pouces comme vous voudrez et bien sont enregistrés en thaïlande il ya aussi 20 mille tuc tuc à bangkok alors des fois quand je nomme ce mot de tuc tuc les gens rigolent c'est simplement la traduction en anglais du mot pouce pouce mais ça s'appelle bien des pouces pouces aussi de tuc tuc comme ouvre et bien un million deux cent mille au Sri Lanka et un million cinq cent mille en inde oui parce que les indiens ils sont fous vous leur parlez de cela groupe mais ils sont fous ils font des bons comme ça je le dis toujours aller donc en Inde vous allez voir comment ça se passe parce que quand on voit que et je vous montrerai des images tout à l'heure il y avait un millier de personnes dans la salle quand il y a eu la conférence sur la groupe en Inde et bien alors là je peux vous dire pour certains vous pouvez vous cacher à être sept ou huit dans la salle ce soir moi je voudrais que vous soyez des milliers à être ici du business que vous êtes en train de spoyer ou de passer à côté alors que les indiens les indiens ils sautent sur tout ce qui bouge dès qu'ils marquent du yunoff ils sont là oui c'est comme ça que ça se passe alors j'espère que vous allez prendre de la graine un petit peu auprès de ces indiens qui sont des faux furieux dans cela vous voyez ils ont compris eux que avec leurs un million cinq cent mille tuc tuc qui sont dans les rues ils ont déjà possibilité de gagner de l'argent rien qu'en mettant des moteurs de chez du yunoff sur leur tuc tuc qui sont en train de véhiculer des gens ou de la marchandise et qui vont faire de l'économie parce qu'avant ça fonctionnait à l'essence donc maintenant ils ont plus besoin de mettre de glou glou d'essence ils vont mettre des panneaux solaires et on met des moteurs du yunoff puis ça va leur coûter zéro zéro essence et c'est comme ça qu'ils vont prendre la différence dans leur poche mais pas besoin d'être en Inde pour comprendre ça pas besoin d'être en Inde moi je me rends compte que finalement dans beaucoup de pays vous avez des opportunités gigantesques qui sont là et qui permettent de montrer et de démontrer qu'on peut faire des choses regardez par exemple monsieur aresthoff a encore eu l'occasion d'équiper des moteurs des bateaux avec des moteurs de chez du yunoff en thaïlande et ils ont fait une démonstration avec le premier ministre qui se trouve tout en bas à droite sur mon image avec son gilet orange il regardait il est venu au bout de dix jours de fabrication de ces fameux bateaux se rendre compte de l'efficacité que ça pouvait apporter alors à la place que les bateaux fassent on regarde ça toute la journée, et bien maintenant ça fait nuit, on n'entend plus rien, il y a un petit moteur qui tourne avec un panneau électrique, un panneau photovoltaïque sur le toit, et finalement on se rend compte d'une chose, c'est que maintenant on n'a plus la pollution, ni sonore, ni des gaz échappants de ces fameux bateaux, et que le Premier ministre en a été ravi, parce que tous ces pays qui ont beaucoup de ces tuc-tucs, et beaucoup de ces bateaux qui circulent partout et qui font beaucoup de pollution, et bien sont très très intéressés, ils sont beaucoup peut-être un peu plus intéressés encore, que les Européens qui ne se rendent même pas compte que nous polluons notre atmosphère avec les systèmes que nous utilisons tous les jours, avec de l'essence et du gasoil. Mais ça, que voulez-vous, même moi je circule encore avec ce genre de véhicule. Mais voilà, on est aussi dans un monde où on peut évoluer, et on peut se rendre compte de l'avenir que cela représente. Avoir des moteurs de chez du UNEF, c'est aujourd'hui aussi prévoir un petit peu l'avenir de notre planète, par le biais de la réduction de la pollution. On dit des fois, participer à du UNEF, aidons à sauver la planète avec d'autres procédés de transport qui existent aujourd'hui, qui sont beaucoup plus modernes et beaucoup moins polluants, et qui font également l'objet de financements participatifs. Donc, là aussi, c'est l'occasion de se rendre compte et de prendre conscience de ce que cela représente. Alors, vous allez me dire, d'accord, c'est bien gentil, mais M. Dunoff, est-ce qu'il gagne déjà de l'argent ? Oui, M. Arrestov, qui est donc un partenaire en Chine, en Asie, a développé une usine de fabrication de moteurs, notamment en Thaïlande, et fabrique déjà aujourd'hui, parce qu'il a une commande de 10 000 scooters et motos, fabriqués avec des moteurs DA90S et DA100S, 10 000 scooters et motos pour la Corée du Sud, d'une commande qui est déjà tournée. Donc, vous voyez qu'il y a bien des choses. Alors, les fameux moteurs dont je vous parle à l'instant, qui sont les deux moteurs en question, les voici. Les premiers moteurs électriques sont lancés en production et peuvent même être achetés. Si vous êtes intéressés par acheter des moteurs, alors, je reviens un petit peu avec mon histoire, parce que de temps en temps, on me pose des questions sur les moteurs qui sont utilisés dans les moulins. Moi, personnellement, je ne connais pas la puissance des moteurs qui sont dans les moulins. Sachez juste que ces petits moteurs, parce qu'ils sont petits, mais costauds et assez lourds, permettent de faire circuler des motos, des quads, des voitures. Donc, ça veut dire quand même qu'ils ont une certaine puissance. Alors, ce n'est peut-être pas un seul moteur pour une voiture, mais on va mettre un moteur par roue, de telle manière à pouvoir piloter les quatre roues. C'est ce qu'on appelle une quatre roues motrice. et c'est ce qui permet de faire avancer un véhicule un petit peu plus lourd. Maintenant, pour les motos, les vélos, enfin, les vélos, c'est la roue moteur plutôt, mais là, pour les motos et les scooters, on peut utiliser un des deux petits moteurs que vous voyez là et qui sont très intéressants. D'ailleurs, on a vu à un moment donné, M. Aresthoff équiper un tuc-tuc. Donc, lorsque les Indiens ont fait leur présentation le 16 novembre dernier à New Delhi, eh bien, on a pu voir circuler un tuc-tuc qui était équipé de ce fameux moteur avec cette partie bleue au milieu qui a été démontrée sur une des vidéos. Si vous voulez acheter ces moteurs, je vais vous donner dans quelques secondes les adresses où c'est que vous pouvez acheter. Donc, si vous voulez acheter, par exemple, ce petit Picman rouge ou bleu ou d'une autre couleur, il y en a aussi des verts, je crois, eh bien, vous pouvez acheter ce Picman. Et si vous voulez acheter la moto qui se trouve à droite, qui est également une moto électrique, la Rush avec un moteur des A90S, eh bien, vous pouvez le faire également. Eh bien, où acheter ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Je vais même vous donner les adresses où vous pouvez acheter. Voici donc AS et PP. AS et PP étant l'AS et PP Venay, en fait, qui se trouve en Asie et qui est dirigée par M. Arrestov. Et puis, vous avez la société, donc, la SRL Sting qui appartient à M. Andrei Lobov qui, lui, a développé une espèce de luge ou un traîneau. On est dans la période de Noël. Donc, lui, c'est un traîneau avec des moteurs de chez Deludov qu'il a développé. Il fait des tours dans des parcs et lui aussi est susceptible de vous vendre des moteurs de chez Deludov. Et puis, si vous voulez, vous avez l'adresse de Moligno qui se trouve en Russie également et qui peut vous fournir les fameux moteurs. Alors, quels sont les prix ? Je ne sais pas. Il faut voir ça avec eux, discuter un petit peu. Vous avez des adresses e-mail qui sont données à certains endroits. Vous pouvez les utiliser. Vous pouvez leur écrire. Vous avez des numéros de téléphone. Vous parlez un petit peu l'anglais, je pense. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez téléphoner ou vous renseigner à ces différentes adresses. Et si vous avez besoin d'un renseignement, il suffit de me le dire. Je vous redonnerai tout cela. Maintenant, on va parler du projet en lui-même. Du projet en lui-même et des besoins. Maintenant, vous avez vu où sont les moteurs. Ils sont également dans tout ce qui est ventilateur, technologie concernant le froid, c'est-à-dire tout ce qui est les climatiseurs, aussi les avions, les ascenseurs, les remontées électriques, notamment les escalateurs dans les magasins, etc. Partout, ces moteurs sont utilisés. Maintenant, les besoins d'un investissement du projet. Le projet en lui-même est un projet dont je vais vous parler et je vais vous donner quelques explications sur la durée, qu'est-ce qu'il en est du projet, pourquoi on a un projet et surtout, qu'est-ce que cela peut vous rapporter. Les besoins du projet, c'est de récolter de l'argent, c'est une start-up qui a besoin d'argent et le début de la production à petite échelle a démarré il y a quelques temps déjà. Maintenant, nous sommes déjà plutôt à la moitié du projet, c'est-à-dire à l'étape bientôt 12, actuellement à l'étape 11. Donc, on a passé le cap de la moitié du projet et vous avez donc un lancement du département d'ingénierie et de conception qui est prévu et ce projet qui constitue construire un bâtiment, un vrai bâtiment donc qui sera construit à Moscou et je vais vous donner quelques images en quelques instants, eh bien, ce grand bâtiment constituera en fait le fer de lance, c'est-à-dire ce que réellement vous avez l'occasion de financer en fait. C'est-à-dire que quand vous participez au projet, vous allez pouvoir financer ce bureau d'études et d'ingénierie. Voilà donc un petit peu de quoi je veux vous parler. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout cela dans quelques secondes. Donc, nous y voilà. Nous avons donc ici la compagnie qui va gagner de l'argent. Elle va gagner de l'argent comment ? Comment va-t-elle faire des profits ? Parce que si vous vous investissez dans une compagnie, vous voulez aussi qu'elle fasse des profits pour pouvoir avoir des retours à jour. Et si vous voulez avoir des retours, il faut savoir comment elle peut gagner de l'argent. Elle peut gagner de l'argent par la multiplication et les extensions de la production, par les techniques de vente et d'outillage pour la fabrication des produits. Donc, voilà, s'il y a des moteurs à fabriquer, la technologie, on a aussi la façon dont on va les fabriquer et puis la vente du produit final. La vente du produit final, là aussi, c'est intéressant et important de se rendre compte d'une chose, c'est qu'on peut fabriquer des vélos, par exemple, comme M. De Junoff a déjà créé la roue moteur broyeux, eh bien, vous pouvez avoir la vente du produit final directeur ou aussi la vente des licences et c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut en faire ce qu'on appelle le transfert de technologie. Certains me disent des fois, mais pourquoi M. De Junoff ne veut-il pas implanter une usine dans notre pays ? Mais ce n'est pas le but, forcément, on cherche des partenaires qui sont capables de fabriquer déjà des moteurs, qui connaissent déjà le métier et qui veulent adopter la technologie. Ce n'est pas forcément des usines de Junoff qu'on veut monter, mais par contre, faire des partenariats et distribuer des licences, oui, voilà. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là qu'il faut le voir. Certains pensent que M. De Junoff veut faire des implantations d'usines à travers le monde, ce n'est pas vraiment le but. On a des licences qui sont possibles, il y a un bureau d'études et d'ingénierie qui doit être construit en Russie, et il n'y a pas besoin de construire 1 000 et 1 usines à travers le monde. Maintenant, je vais vous montrer le processus du business. Il y a 3 ans de projet, un projet sur 3 ans qui a démarré en 2017 et qui devrait normalement se terminer en 2020, voire un petit peu plus, parce que ça dépend toujours un petit peu des aléas qu'il peut y avoir, notamment dans une construction comme un bureau d'études et d'ingénierie, et que là, vous avez donc un projet sur 3 ans sur 20 étapes. 20 étapes et nous en sommes actuellement à l'étape 11. Donc, on a passé le cap des 10. On est plus de la moitié du projet. Et d'ailleurs, on a failli passer hier soir à l'étape 12, mais grâce à la bienveillance et la bonne volonté de la compagnie qui a voulu permettre aux investisseurs de garder des avantages non négligeables, eh bien, vous allez pouvoir continuer à recevoir des possibilités d'augmenter des packs d'achat de parts de cette société, parce que, en fait, c'est ce qu'on propose. C'est ce qui est proposé dans le business. On vous propose d'acheter des parts de la compagnie qui vont rentrer en bourse d'ici quelques temps et qui auront une valeur de 1 dollar la part. Et aujourd'hui, eh bien, on va les acheter à un prix ridicule. Alors, ce prix ridicule, eh bien, je vais vous le montrer dans quelques secondes. Sachez toutefois que nous avons un projet sur 40 millions de dollars d'investissement et que, pour ces 40 millions de dollars, on en est déjà quasiment à la moitié. On a récolté quasiment les 20 millions de dollars et on a donc ce projet qui va sur 20 étapes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parcourt les fameuses 20 étapes au fur et à mesure, eh bien, les montants, le montant du nombre de parts diminue. Ou alors, ça coûte plus cher, comme vous voudrez. Mais inversement, ça fonctionne aussi. Donc, c'est-à-dire que, ça veut dire la même chose, aujourd'hui, nous avons encore une étape 11 qui est en vigueur et il y a tout de même, il me semblerait, plus de 10 000, plus de 10 000 parts en plus, rien que sur le pack de 500 dollars. Donc, voici les fameux packs que je vous montre à l'écran, qui sont donc des packs d'achat de parts. Et vous vous rendez compte ici que vous avez 105 000 parts pour une valeur de 500 dollars payable sous 10 mois à raison de 50 dollars par mois. Alors, vous allez dire, moi, je suis en franc CFA, peut-être, dans certains pays ou dans d'autres monnaies. sachez que le franc CFA, si vous prenez, par exemple, 500 dollars, ça représente 375 000 francs CFA en gros. Voilà un petit peu le montant que je peux vous donner. Donc, si vous voulez payer des mensualités de 50 dollars pour arriver à 10 mensualités, parce que c'est possible de payer par mois, vous pouvez acheter des parts chaque mois en payant 50 dollars, c'est-à-dire 37 500 francs CFA, vous payez cet argent et vous pouvez acquérir au fil des 10 mois le pack en entier représentant en lui-même 105 000 parts. Donc, 105 000 parts, ça représente 105 000 dollars à l'avenir. Et aujourd'hui, quand on regarde le prix tout à fait à droite sur mon tableau, vous pouvez vous rendre compte que le prix d'une part, c'est 0,00479. 6 dollars, ce qui ne représente pas beaucoup. 0,00. Et la valeur sera de 1 dollar à l'entier en bourse. Vous voyez un peu la plus-value. Vous pouvez faire une plus-value de fois 200, fois 100 environ, ça dépend du pack que vous allez acheter, parce que si vous diminuez un petit peu et vous allez un peu en dessous, vous pouvez vous rendre compte qu'à un moment donné, ça passe déjà à 0,003, voire 0,002, suivant le pack parce que tous les packs ne sont pas présentés ici sur mon slide et la plupart des gens ne voient aussi que la première ligne alors que vous pouvez à ce stade du business encore devenir largement millionnaire. Millionnaire, pourquoi ? Parce que vous pouvez acquérir pour quelques 3 000 dollars payables par 10 mois, vous pouvez acquérir quasiment 1 million de parts. Et 1 million de parts dans votre portefeuille, ce n'est pas rien, c'est 1 million de dollars potentiellement à l'entrée en bourse. Donc prenez en compte cette valeur et rendez-vous compte de ce que vous pouvez acquérir grâce à aujourd'hui par exemple un pack de 500 dollars ou 1 000 dollars ou 2 000 dollars ou 3 000, etc. Sachant qu'il y en a d'autres qui existent dans la panoplie. Vous avez failli passer à l'étape 12 avec beaucoup moins de parts pour aujourd'hui. Mais là, vous avez la chance, je vous ai encore montré jusqu'au 30 décembre que ça a été rajouté. Je vous rappelle tout de même cette prolongation qui est importante jusqu'au 30 décembre. C'est vraiment, vraiment, vraiment un cadeau, les amis. Un cadeau. Profitez de pouvoir acheter encore des parts parce qu'il y en aura au moins entre 10 et 15 000 en moins au-delà du 30 décembre. Et là, il n'y aura très certainement plus de prolongation. Alors, le prix des parts d'investissement dans une société est nettement inférieur à sa valeur dominaire. Ça, vous l'avez remarqué, je vous l'ai indiqué. C'est 0,004 voire 0,003. C'est donc un montant très faible par rapport au 1 dollar que vous allez pouvoir récolter si vous voulez revendre des parts de placement lorsque cela sera en course. Les parts de placement deviennent donc de plus en plus chères à chaque étape de la collecte de fonds. Alors ça, je vais vous le démontrer par un graphique pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Vous voyez donc ici qu'à l'étape 1, on avait beaucoup de parts pour le même prix et que petit à petit, lorsque l'on avance un projet et que les parts prennent plus de valeur, elles coûtent plus cher. Elles coûtent plus cher parce que le projet tient la route, parce que le projet devient plus intéressant, parce que le projet se développe et qu'il y a de plus en plus d'acheteurs et que donc comme il y a de plus en plus d'acheteurs aussi, eh bien le nombre de parts diminue pour que les gens qui ont pris des risques au départ, parce que c'est vrai qu'il faut quand même le dire, on ne connaît pas les compagnies et qu'on ne sait pas ce qu'elles font, eh bien on travaille dans ce qu'on appelle un capital risque et certaines personnes ont pris des risques. On prit des risques au départ lorsque nous étions à l'étape 1, 2 ou 3 et que le projet n'était absolument pas connu. Mais aujourd'hui, que le projet est déjà à l'étape 12, quasiment, 11, allez, eh bien on a plus de la moitié de l'argent récolté et on a aussi beaucoup plus d'investisseurs qui ont réussi à nous rejoindre pour se rendre compte d'une chose, c'est que non seulement le projet est très intéressant, mais en plus de ça, ils arrivent à gagner de l'argent. Alors si en plus ils arrivent à gagner de l'argent immédiatement grâce au système d'affiliation qui est proposé, eh bien ça leur permet de vivre chaque jour grâce à Sola Group et de multiplier leur salaire mensuel par 2, par 3 ou par 10. Ça dépend du travail que vous allez fournir à promotionner le business en lui-même. Eh bien, parfois, on parle de Sola Group, de projet de Younof, de Sovelmash, on parle aussi de AS et PP, mais quelles sont donc toutes ces sociétés si on les met toutes dans un sac et qu'on fait tchouc-tchouc-tchouc et qu'on secoue, eh bien, qu'est-ce que ça donne dans le shaker ? Eh bien, je vais vous le donner en mille. Eh bien, la société Sola Group récolte les fonds, c'est donc une plateforme d'investissement que nous utilisons pour pouvoir rémunérer aussi les gens qui travaillent avec nous et notamment dans le cadre du partenariat et de l'affiliation, les gens gagnent des bonus, des bonus parce qu'ils ont parrainé d'autres personnes qui ont investi et que cela leur apporte de l'argent, 15%, notamment au premier niveau. On ne le dit pas toujours, mais si vous êtes intéressé par développer ce business, vous avez dans votre back office qu'on peut ouvrir gratuitement et en plus vous offrir des parts, eh bien, on peut vous montrer où se trouve le plan de rémunération et vous pouvez le consulter en toute tranquillité chez vous pour pouvoir prendre les bonnes décisions et derrière, faire peut-être rentrer votre ami, votre voisin, votre cousin, etc. Ce sont des gens qui ont peut-être l'intention de placer de l'argent parce qu'ils en ont un petit peu ou alors qui vont développer ce qu'on appelle le business, c'est-à-dire développer de l'affiliation et pouvoir se payer beaucoup plus de parts. C'est le but, en tout cas, de ce progrès, de ce projet et aussi de ce partenariat. Donc, il faut le préciser que Solar Group fait maintenant partie intégrante de la société Sovelmash qui est en fait la société que nous soutenons et qui développe le projet des promoteurs du UNOF. La société Sovelmash en elle-même a l'occasion de construire un bureau d'études et d'ingénierie et Solar Group est maintenant partie prenante, partie intégrante, 49,5% de parts qui sont officiellement reconnues depuis le mois de juin 2019. Ainsi, je vous livre le résultat de la nouvelle société Sovelmash qui a été constituée donc par, je vous l'ai dit, 41,5% par Solar Group. Solar Group dans laquelle nous avons investi à titre personnel. Nous avons d'ailleurs des certificats qui sont délivrés dans le cadre de Solar Group que vous pouvez maintenant même commander chez vous dans votre boîte d'être bien que la valeur juridique soit la même en numérique qu'en papier mais vous pouvez si vous le souhaitez commander les fameux certificats qui permettent de vous dire que vous êtes copropriétaire de Solar Group. Alors de Solar Group oui, qui est aujourd'hui copropriétaire à 49,5% de la société Sovelmash que nous soutenons avec le projet des moteurs du UNO. Et donc, on fait partie intégrante en quelque sorte en tant qu'investisseur. Nous sommes, nous représentons les 49,5% qui représentent en fait 100% des investisseurs que nous sommes vous et moi. Ah oui, je voulais préciser, moi je suis peut-être partenaire national de la France et de la Côte d'Ivoire mais je ne suis en fait qu'un membre au même titre que vous dans ce business et je n'ai pas de rôle autre que de vous informer de ce qui se passe dans la société. alors maintenant comment Sovelmash soit-elle encore gagner de l'argent ? Eh bien, on vous l'a déjà dit par l'appel des clients par le développement de moteurs donc on va étudier des moteurs pour des industriels par exemple et c'est comme ça en tout cas que se développe la possibilité de voir un petit peu les choses. Je voudrais également préciser que ce sont les licences qui je pense qui seront distribuées qui feront le transfert de technologies qui rapporteront aussi en grande partie les gains à la société Sovelmash qui va se développer à travers les différents pays. Qu'est-ce que l'on a fait avec l'argent que vous avez déjà investi ? Parce qu'il y a de l'argent qui a été investi et cet argent qui a été investi ma foi va quand même servir à quelque chose il sert à acheter à acheter donc du matériel à acheter quelque chose et et donc il est vrai que le matériel qui a été acheté ce sont notamment des lasers que ce sont que ce sont d'autres choses encore notamment des appareils de mesure ce sont des développements de moteurs des circuits de fabrication à vide etc et voilà un petit peu ce que cela représente qui a été acheté pour pouvoir développer le laboratoire des bancs d'essai bien sûr vous l'avez peut-être remarqué qu'il y a quand même des bancs d'essai qui sont là le banc d'essai notamment qui a été augmenté parce qu'au départ c'était un 10 kW qui permettait de mesurer un certain nombre de moteurs de pouvoir faire du développement notamment de faire des registres de tester des moteurs et monsieur Dunhoff a eu la bonne idée aussi de pouvoir acheter un banc d'essai voilà vous voyez complètement à droite sur mon slide un autre banc d'essai qui est beaucoup plus important et beaucoup plus costaud qui va permettre d'étudier les moteurs qui vont aller dans l'industrie alors maintenant je voudrais préciser une chose c'est que le projet des moteurs du Dunhoff est officiellement devenu aussi résident de la zone économique spéciale à Gouchevo qui est en fait la zone spéciale de Moscou depuis le 15 février à l'occasion du forum de Sochi et bien il y a eu un accord qui a été signé pour attribuer à Sauvelmache une terre qui se situe dans cette zone économique spéciale une zone économique spéciale qui permet de faire des réductions du coup de pouvoir bénéficier d'un terrain d'avoir des relations privilégiées avec l'Etat notamment aussi avec les douanes et ce terrain a été attribué à la société Sovelmache et donc on va y construire notamment un bureau d'études et d'ingénierie et peut-être que j'ai l'occasion de vous montrer ce bureau d'études et d'ingénierie si j'ai du côté des petites vidéos la possibilité de vous montrer peut-être quelques indications à ce sujet je vais voir si j'ai encore cela dans mes tablettes oui je vais vous montrer en attendant la petite maquette donc de cette usine qui va être construite qui est donc le bureau d'études et d'ingénierie et je vous laisse quelques petits instants avec ces images pour que je puisse souffler deux secondes et continuer à vous expliquer donc c'est la construction qui est prévue c'est avec l'argent toujours que vous investissez que ce bureau d'études et d'ingénierie va être construit je vous montre tout de suite les images de d'autres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501